Le projet Quintessence a un avantage extraordinaire, c'est l'emplacement du terrain. Le terrain est en longueur, qui a un dénivelé très important dans le sens de la longueur. L'objectif pour nous dans la conception et dans tout le parti architectural, c'est d'essayer d'avoir pour l'ensemble du projet, il y a 79 villas, d'avoir chacune des villas le maximum de vues sur la mer. Et un petit ensemble d'accompagnement, un espace qui peut servir un espace omnisport ou une salle de fête, une salle de jeu pour les enfants. Dans ce projet, on a essayé de faire un produit un peu nouveau et de ne pas aller sur, d'empiler un rez-de-chaussée. Sur le rez-de-chaussée, il y a un premier étage. On est parti sur un principe de demi-niveau. C'est-à-dire qu'on arrive, on a le niveau de la réception, premier niveau de la réception, avec une hauteur de 4 mètres au niveau du salon. Et à partir de là, on a un demi-niveau qui correspond aux chambres des enfants. Donc on a un premier demi-niveau, on va retrouver la chambre, trois chambres d'enfants avec leur salle de bain. Un deuxième demi-niveau, on retrouve la chambre à coucher. C'est un double avantage. D'abord, ça permet sur la fonctionnalité d'isoler, donner de l'indépendance à la chambre des parents. Et deuxième point, d'avoir une hauteur importante au niveau de la partie de réception du rez-de-chaussée. On a essayé d'aller dans la fonctionnalité, de voir un peu les parents aiment bien avoir leur chambre isolée. Et les enfants aiment bien être ensemble. Donc ça permet de donner un peu de rapprochement entre les enfants et d'indépendance pour les parents. Un troisième niveau qui est très intéressant, que toutes les villes la ont, c'est l'accès à la terrasse. Cet accès à la terrasse, c'est une partie de vie. C'est une partie où on vit également, d'autant qu'on a une vue imprenable au niveau de la terrasse. Et très souvent, les terrasses, on les abandonne juste pour les équipements techniques. Dans ce projet, la terrasse, qui est assez grande, comme vous pouvez le voir, elle peut être meublée, bien sûr, protégée du soleil, etc. Et c'est vraiment un espace de vie important dans la villa. Avec les promoteurs, nous avons essayé de faire une villa en se disant qu'on allait comme si c'était notre propre villa. Et de penser à tous les besoins des gens. Comme vous pouvez le voir, si vous voyez la chambre, vous visitez la chambre à coucher. Elle a un véritable vrai dressing, une vraie salle de bain, une grande taille de villa. Et deuxième point, sur le plan technique, on a été assez loin dans la technique, avec une isolation thermique, isolation acoustique, même si on est dans la même villa. Et double vitrage partout. On a été très, très loin dans la technique et la réglementation en termes de garde-corps, en termes de techniques pures. J'ai eu la chance de participer à des projets d'importance au niveau du pays, comme la marina de Casablanca, le projet de Kazachor, Technopolis à Rabat. Récemment, la tour CFC qui vient d'être terminée. Et le très grand projet que nous réalisons à Rabat, le grand théâtre de Rabat, que je réalise avec feu Zahadid. J'ai eu la chance de participer à Rabat, le grand théâtre de Rabat. J'ai eu la chance de participer à Rabat.